L'invité de Béatrice rule ce matin, 6 minutes avec Jacques Jeannera, il est député Liberté-Justice Sociale à vos côtés, Béatrice. Bonjour Jacques Jeannera. Bonjour. Dites-moi combien coûte le billet TPG Tout Genève actuellement ? 3 francs 50. 3 francs 1. 3 francs. 3 francs précisément. Est-ce que vous pouvez nous garantir que ces 3 francs ne bougeront pas si nous acceptons que cette tarification ne soit plus dissédée uniquement par le Grand Conseil ? Bien sûr que non. Déjà vous ne connaissez pas le bon prix, j'ai quelques doutes que ça ne bouge pas. Le prix pourrait baisser aussi. La preuve c'est qu'il y a des types de transports qui vont baisser. Le Grand Conseil a décidé de donner la gratuité aux jeunes jusqu'à 25 ans et à 50% pour les gens qui ont... Un recours qui l'est posé en précise. Donc le Conseil d'État a fait cette proposition, le Parlement l'a suivi. Donc on a baissé les tarifs. Mais tout de même, la crainte des opposants c'est que la baisse de ces tarifs pour les jeunes soit compensée, on l'a dit, normalement c'est gratuit à partir du 1er janvier, elle soit compensée cette baisse par une hausse générale pour les autres, parce qu'il faut bien faire fonctionner les transports publics jeunes. Non, c'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux. Et pourquoi ? Ce n'est pas les autres usagers qui vont payer plus. Et qui va payer alors ? C'est l'État en général, la collectivité. La subvention va augmenter de l'ordre de 35 millions par rapport à ça. C'est un objectif stratégique de faire en sorte que les jeunes prennent les transports publics. D'abord c'est utile pour les familles qui ont peu de revenus. Il y a des familles nombreuses. Il faut se déplacer pour aller à l'école, etc. Et donc c'est un soulagement qu'on donne aux gens qui ont peut-être la peine à joindre les deux bouts. Ça personne n'en dit qu'on vient que ce soit une aide, mais il faut le financer. Et c'est ce que je vous dis, qu'il nous dit que finalement, une fois que le Grand Conseil et le Conseil d'État décideront, que le Conseil d'État décidera lui-même avec les TPG, qu'on se rend compte qu'on n'a pas l'argent, mais qu'on doit financer cette mesure, on augmente les tarifs. C'est QFD, c'est assez logique. Vous ne savez pas dire que c'est possible. Non, pas forcément. La preuve c'est que le... Vous pouvez nous garantir que ce ne sera pas le cas. Écoutez, en tout cas, sur les cinq prochaines années, ce serait sûr que ce n'est pas le cas, puisque le Conseil d'État l'a écrit noir sur blanc pour le contrat de prestation qui est actuellement en discussion. Ça c'est clair, net et précis. C'est évident. Simplement, on augmente la subvention. Oui, c'est la collectivité en général, par notamment l'impôt, qui va aider les transports publics à être financés. Un peu qui vont baisser d'ailleurs, ça commence à devenir compliqué. Oui, ça commence à devenir compliqué. Mais c'est une volonté politique et stratégique. Si on veut fixer comme objectif politique qu'il y ait davantage de personnes qui prennent les TPG, et notamment les jeunes, parce que les jeunes vont prendre l'habitude de monter dans le bus. Et donc ce sont les futurs citoyens et les futurs employés ou employeurs de Genève qui vont payer des impôts les prochaines années. Donc il s'agit de créer des habitudes. C'est un objectif stratégique de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes voix qui prennent les transports publics pour qu'il y ait moins de voitures dans les rues. Vous êtes député de Liberté, Justice Sociale et pas des Verts, je précise, parce qu'après cette magnifique explication, on ne pourrait pas se condouter. Mais vous expliquez également que grâce à cette loi, il y aura plus de souplesse dans la tarification. Des tests, ils ont déjà été menés pour les heures creuses. Les opposants disent que la souplesse, dans les faits, elle existe finalement. On n'a pas besoin de changer la loi. Elle existe, mais elle est en constante évolution. Regardez, une évolution intéressante, c'est que les gens prennent les transports, que ce soit à vélo, en voiture ou en bus. La part de transports liés aux loisirs est en train d'augmenter. Elle n'est plus la même qu'il y a dix ans. Elle ne sera pas la même dans une dizaine d'années. Elle tend à augmenter. Actuellement, il n'y a pas de tarification qui permettrait de faire un clin d'œil aux utilisateurs le week-end, par exemple, avec un tarif spécial, etc. Donc ça, c'est donner une souplesse au transport public Genevois pour pouvoir faire des propositions que le Conseil d'État devra avaliser. Je rappelle quand même que les gens veulent maintenir absolument que les tarifs soient fixés par le Grand Conseil, surtout les gens qui sont à gauche du Parlement. Mais la présidente du Conseil d'administration des TPG, qui est une élue socialiste à Carouge, elle reclame justement un peu plus de souplesse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Grand Conseil a déjà beaucoup de pouvoir en matière de transport public, puisque c'est lui qui définit le plan d'action en matière de transport collectif. Il a été voté au mois de mai. C'est lui qui actuellement, et on est en pleine discussion, fixe le contrat de prestation sur 5 ans, avec des subventions pour le fonctionnement et pour les investissements. Donc le Grand Conseil joue son rôle législatif. Et c'est au Conseil d'État de faire son rôle d'exécutif et de fixer le petit curseur, de savoir si on augmente de 10 centimes, on descend de 50 centimes, etc. Vous disiez que les gens sont attachés à cette tarification. Les gens, c'est le peuple. Il a voté deux fois pour dire qu'il souhaitait que cette tarification reste de la compétence du Grand Conseil en 2013 et 2016. L'idée est quand même assez claire. Pourquoi revenir là-dessus ? Parce que je pense qu'il faut donner à l'entreprise TPG un peu plus de souplesse. Son Conseil d'administration était unanime sur cette question. Donc c'est bien la démonstration qu'on peut être issu d'un parti politique qui tient à ce que ça soit arrivé dans la loi. C'est pour les socialistes. Et puis quand les gens sont aux affaires, quand ils sont responsables d'une consommation d'une société comme celle-ci, eh bien il faut bien avoir un petit peu de souplesse dans la gestion. Deuxième balle perdue pour les socialistes. Juste une chose avant qu'on se quitte. Vendredi, le Grand Conseil a refusé le nouveau contrat de prestation entre l'État de Genève et TPG qui prévoyait 2 milliards de francs pour augmenter de 30% l'offre. Ça c'était ce qui était prévu. Ça a été retoqué. Il n'y aura pas d'augmentation d'offres. J'ai envie de vous dire, pas d'augmentation d'offres. On ne va pas augmenter les tarifs. Et on dit non, quoi. Tout simplement. C'est caduque cette question. Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... A priori le sujet elle-même. Mais en réalité, c'est deux sujets qui sont complètement différents. Puisque d'un côté, au contrat de prestation qui s'est discuté vendredi et qui va devoir se rediscuter lors des prochaines sessions, on parle de la subvention. Qu'est-ce que la collectivité met comme argent et comme objectif politique stratégique. Et d'un autre côté, on discute de la tarification puisque la Constitution fédérale oblige à ce que les transports publics soient en partie payés par l'utilisateur. C'est dans la Constitution. Merci beaucoup Jacques Jeannerat, chef du groupe Liberté et Justice Sociale au Grand Conseil. Et rendez-vous donc le 24 novembre pour savoir si oui ou non cela reste de la compétence unique du Grand Conseil. Merci d'avoir été sur Radio-Lac.